L'invité de la matinale, le coach Elagialio Sissé, il est le chargé de la formation du Racing Club de Dakar. Coach, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. On imagine que vous avez fait la fête comme tout le monde hier et que certainement vous vous êtes couché tard. Mais félicitations et merci d'être là. Justement, nous démarrons avec cette finale remportée par le Sénégal pour la première fois de son histoire. Quelle enseignement tirez-vous du match d'hier ? Oui, tout d'abord, je vous félicite à vous aussi et puis surtout de vous marcher pour l'invitation sur cette matinale. Donc, l'équipe du Sénégal a remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction surtout comme tout le peuple sénégalais parce que nous attendions ce sacre et c'est arrivé pour cette année, pour cette Coupe 2021. Alors, parlons de la finale d'hier, Sénégal-Égypte. Ça a été un match dominé au début par les Lyons mais qui s'est équilibré en seconde période. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement en tant que chargé de la formation ? Donc, on parle bien sûr du côté technique. Oui, un match âprement discuté avec des styles différents. Une équipe égyptienne qui a essayé de noyer l'équipe sénégalaise. De casser le jeu surtout, oui. Oui, ils savaient, ils étaient très bien préparés. Ils savaient que l'équipe sénégalaise avait eu une attaque très forte. Il fallait conserver le ballon, essayer de le priver au niveau de la préparation mais faisant semblant de jouer et de ne pas vendager surtout les sorties de balles pour essayer d'attaquer l'équipe sénégalaise. Ils l'ont fait tout justement pour préparer les appels en profondeur de Mohamed Salah qui n'avait pas d'ici hier avec une très belle surveillance des deux accents trop Koulibaly et Abdou Diallo qui ont donc enrayé tous ces appels en profondeur et permettent à l'équipe sénégalaise de garder ces cages inviolées. Alors, beaucoup quand même espéraient voir le Sénégal marqué en première période parce que je le disais tantôt, on a largement dominé durant les premières 45 minutes. Comment vous expliquez-vous ces échecs, surtout avec Sadio et Ismaël Lessard ? Il y avait quand même beaucoup d'occasions manquées. Oui, c'était bien préparé et heureusement, nous avons eu très tôt cette faveur avec ce pénalty manqué par Sadio Mane. C'est ce qui a causé pratiquement psychologiquement après se rater. C'était difficile parce qu'après, il y a beaucoup de paramètres qui vont donc brouiller un peu la tête de ces joueurs pour avoir raté un pénalty en début de match. Avec cette attente, ça devait jouer. C'est pourquoi il y a eu beaucoup plus de précipitations et des actions avec un mauvais timing et le dernier geste qui n'allait pas. C'est pourquoi il y a eu tous ces gestes pendant ces premières 45 minutes. Et le coaching de Sissé qui a mis Ismaël Lessard comme partant déjà ? Il était remplaçant durant les matchs précédents. Son coaching d'hier vous en dit quoi ? Oui, très bien. Il a très bien préparé le match et c'était l'attaque qu'il fallait. Donc, jouer avec de la vitesse, comme Ismaël a occupé le couloir d'Oise à Dieu, au côté gauche avec un Fama-Réjéjou dans l'axe. C'était l'attaque idéale. C'est pourquoi nous avons eu ce pénalty dès le début de la rencontre. Si nous avions marqué ce but, vous verrez un autre match. Il a réussi son coaching, mais malheureusement, c'est ce pénalty manqué qui a un peu gâché la fête en première période. Alors, au-delà de la finale, la prestation du Sénégal durant cette canne, vous l'évaluez comment ? Oui, pour évaluer cette équipe sénégalaise, il y a eu beaucoup de rebondissements avec cette situation sanitaire qui a un peu gâché le plan du coach. Mais personnellement, je savais que c'était l'attaque qu'il préparait depuis le début. Malheureusement, cette situation sanitaire a tout faussé. Donc, il fallait revoir d'autres plans avec les joueurs qu'il avait à sa disponibilité. Mais c'était un peu dur. C'était un peu dur parce que l'équipe avait du mal à produire du beau jeu. Il manquait beaucoup de clarté dans le jeu pendant les trois premiers matchs des phases éliminatoires. Mais heureusement, nous avions ces joueurs qui avaient de la qualité et beaucoup de potentiel individuel. C'est pourquoi nous avons su sortir premier de la poule. Mais quand il a eu le potentiel de son groupe pendant la deuxième partie du tournoi, comme les huitièmes, quarts et demi-finales, on a vu une autre équipe sénégalaise très joueuse et très conquérante surtout. C'était vraiment prédit après ces trois derniers matchs que l'équipe sénégalaise était plus forte et était partie aussi pour être le champion pour cette année. Et techniquement, qu'est-ce qui a prévalu et qui a peut-être fait la différence avec cette équipe sénégalaise ? Techniquement, ce qui a prévalu, c'est le joueur plus que nous avons. On a vu Sadio dans la deuxième partie montrer toute sa classe et tout ce qu'on attendait de lui. Il a sorti le Sadio en tant que leadership, le Sadio en tant que footballeur parmi les dix meilleurs au monde cette année. Il a fait parler de lui et poussé, surtout boosté l'équipe à son niveau. C'est pourquoi c'était encore beaucoup plus facile par rapport à sa classe et à sa dextérité pour amener l'équipe au sacre final. Alors parlons de l'équipe. Vu l'âge moyen, elle est très jeune. On sait qu'Alioucissé a peiné à trouver son équipe. Il a tenté et c'est beaucoup de joueurs. Peut-on dire maintenant qu'il tient vraiment son équipe à l'Ucissé ? Nous disons souvent qu'il a peiné à avoir son équipe à l'Ucissé. Il était en perpétuelle construction ? Il avait toujours son équipe en place. Parfois, c'était un peu des bobos avec certains joueurs qui étaient blessés. Mais moi, j'étais persuadé qu'il avait déjà cette ossature de sept joueurs qu'il avait en tête. Donc c'est pourquoi, quand il a eu le potentiel de son équipe, c'était devenu fluide et vraiment intéressant. Donc c'est pourquoi je dis souvent à certains de nos collègues de lui laisser le temps de travailler parce qu'il a déjà cette équipe en tête et en place. Mais vu qu'il n'avait pas souvent et toujours l'ensemble de ses joueurs, c'est pourquoi c'était un peu difficile. Il fallait faire des rechanges, changer par-ci, changer par-là. Mais Sissé est resté toujours avec ses idées. Et c'est pourquoi on parle d'un bon entraîneur. Pour être un bon entraîneur, il faut toujours aller avec ses idées jusqu'au bout. Et il a eu raison sur beaucoup. Peut-être qu'il l'a critiqué sur ses choix. Parfois, côté coaching aussi, il a été beaucoup critiqué. Le mental de Sissé quand même a joué durant cette compétition. Il a récréé positivement, on peut dire, ses critiques qu'il a acceptées. Et qui ont été aussi quelquefois constructées, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, vous, coach local, qu'est-ce que cela vous fait de voir à LUS-Sissé triompher ? L'équipe devient plus attractive, mais aussi le coaching, les choix, peut-être les dirigeants. Cela peut jouer aussi sur vous. Oui, c'était la demande sociale. C'était donc la demande collective. Et surtout, l'expertise locale dont nous demandions à chaque fois. parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs dans ce football. Il y a beaucoup d'entraîneurs de très haut niveau dans ce pays. Mais malheureusement, le Sénégal n'existait pas encore dans le football moderne. Il fallait le dire. Nous, nous aimons toujours copier ce que font les autres. C'est pourquoi nous n'avons pas eu d'identité depuis cette indépendance. Donc, ce qui a prévalu, toutes ces remontrances parfois de revenus et surtout de croire en ce que nous avons ici dans l'échec qui est local. Mais maintenant, avec ce sacre, ils vont vraiment s'y atteler et surtout travailler avec ces enquêteurs lambda qui travaillent toujours à la base. Donc, c'est ce qui a valu ce sacre pour le groupe sénégalais. Cap sur les prochaines compétitions. Ce sera peut-être la dernière question. Coach, comment le Sénégal doit aborder, par exemple, le mondial, à votre avis? Oui, le mondial, il faut, avec cette continuité, rester conquérante et surtout garder ce statut de premier en Afrique. Continuer avec ce groupe, avec beaucoup plus de joueurs qui vont être renforcés par rapport au standing de l'équipe. Pour essayer dans un mois... Tout le monde voudra venir en équipe nationale maintenant. Je dis tout le monde voudra venir en équipe nationale maintenant. Oui, mais bien sûr. Donc, il y a eu toujours des discussions en dessous que peut-être certains journalistes n'ont pas encore d'infos par rapport à ça. Mais il faut toujours s'attendre à ce que d'autres joueurs viennent même d'ici le match contre l'Egypte pour les barrages au match à l'aide. Merci, coach Aliou Sissi. Oui, surtout remercier et dire aux journalistes qu'ils ont abattu un travail colossal avec ce projet commun qui nous a valu ce sacre. Merci, merci, félicitations à vous aussi.